Salut les jeunes, salut à tous, là je viens de sortir d'une expérience chimie totalement délirante et d'ailleurs vous pouvez le voir, je me suis fait exploser la tête. Aussi, j'ai décidé de partager avec vous quelques expériences de chimie grâce à ce coffret Fizzing Mystery, c'est pour les enfants de 8 ans et plus, mais tout de suite on ouvre la boîte et on va faire des expériences ensemble. Alors, alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte ? Eh bien déjà on trouve un masque, un masque de piscine, on pourrait dire, pour éviter de s'éclabousser les yeux lors de vos expériences. On y trouve également un flacon d'acide citrique, également un flacon de bicarbonate de sodium, on y trouve aussi un petit flacon de jus de chaud rouge, on y trouve également un petit flacon de rouge de phéna. Eh bien, ça existe. Alors, ensuite, on trouve, eh bien, 3 tubes à essai, 3 tubes à essai avec son support de tube à essai, voilà, pour vivre des expériences formidables. Là, on a, on garde cette partie plastique qui se retrouve dans la boîte, qui nous permettra de mettre notre support de tube à essai, pour éviter que tout coule partout, voilà, ça je le garde de côté quand même, on s'en servira tout à l'heure, vous allez voir. On y trouve, on y trouve une mini cuillère doseuse, hein, pour doser, et deux petits ballons de baudruche. Ah, ben. Ensuite, on trouve une notice, à l'intérieur de laquelle vous pourrez trouver plein d'expériences à réaliser. Hé hé hé. Mais tout de suite, on va gonfler un ballon sans souffler dedans. Ouais. Alors, vous êtes prêts ? Voilà, on va commencer tout de suite cette expérience de gonflage de ballon. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut donc l'acide citrique. Hop. Je vais prendre une mini cuillère d'acide citrique. Que je vais mettre, voilà, ça c'est ma mini cuillère, que je vais mettre dans mon tube à essai, ici. Voilà. Hop. Hé hé hé. Hum, suspens, suspens. Oups. Alors, je remplace mes lunettes, il faudra pas que ça m'explose à la fin. Ensuite, je vais rajouter trois cuillères à café d'eau dans mon tube. Évidemment, là où j'ai mis mon acide citrique. Bah. Ok. Donc, et je mélange. Alors, je mélange avec quoi ? Je mélange avec quoi ? Je ne sais pas. Oui, oui, si je mélange, je suis bête. Je vais mélanger comme ça. Voilà. Hop. Très bien. Ensuite, je vais rajouter du jus de jus de chou rouge. Je vais rajouter 5 gouttes de chou rouge. les 5 gouttes directement dans le tube. Alors, attention. On compte. 1, 2, 3, 4, et 5. Formidable. 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 Et je mélange tout ça. Bon, bah, alors là, vous pouvez le constater, on obtient une couleur rose. Voilà. Tout simple. Alors, maintenant, je vais prendre mon petit ballon et du bicarbonate de soude. Et là, je vais mettre 2 mini cuillères de bicarbonate de soude dans mon ballon. Héhé. Alors, j'ouvre mon bicarbonate de soude. Je prends ma mini cuillère. Je la sèche un peu, quand même. Ne pas que ça... Voilà. Et là, délicatement, je fais entrer le bicarbonate de soude à l'intérieur de mon ballon. Eh oui. Et... Je fais 2 bonnes cuillères, 2 bonnes mini cuillères de bicarbonate de soude. Ok, voilà. Je refais mon tube. Oups, ah, mince. Je le range. Et là, attention. En tenant bien, là, il faut éviter que le bicarbonate de soude tombe directement dans le tube. Donc, il faut se débrouiller pour accrocher le ballon au tube à essai sans faire tomber la soude avant d'avoir fixé le ballon. Alors, donc, pour cela, moi, je le tiens, hein, je l'ai serré comme ça, je l'ai serré comme ça, et hop, j'ai enfilé le bout du ballon. Voilà. Là, je pense qu'il est bien fixé. Et ensuite, hé hé, j'être prêt, c'est là toute la magie, je fais en sorte que ce que j'avais retenu, là, le bicarbonate tombe dans la fiole. Et là, réaction. Ça mousse. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça mousse. Oh ! Regardez ! Ça gonfle. Retenez votre souffle. En tout cas, il gonfle là. C'est pas très violent, mais voilà, ça gonfle. Ça va continuer quand même un petit peu ? Ah ! Suspense, suspense. Est-ce qu'il va y avoir plus ou pas ? Bon, je vais secouer un peu plus pour voir. Si. Eh ben non. Voilà. Je pense qu'on est arrivé au stade maximum de gonflage du ballon. Alors, j'essaie de gonfler moi à la bouche pour voir quelle puissance il faut pour arriver à surviser le tableau. Attention. Ah, quand même. Faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Donc, ça montre quand même que c'est assez puissant. Hé hé. Voilà. C'était donc mon astuce pour gonfler le ballon tout seul sans avoir à souffler dedans. Alors, sachez que dans la notice en question, il y a trois expériences différentes où on peut mélanger les couleurs, tout ça. Ça fait de la mousse et tout. Et aussi plein de tests de couleurs en mélangeant les différents produits. Voilà. En tout cas, c'est sympa. Moi, je trouve ça plutôt amusant. C'est Fusing Mystery de Centosphère. C'est pour les 8 ans et plus. Et si vous voulez voir d'autres expériences complètement loufoques ou autres, n'hésitez pas. C'est sur DemoJouet. A ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada